... Dans cette séquence, nous allons voir comment les plantes offrent des moyens à l'homme pour se soigner. Nous verrons d'abord les racines de la diversité chimique que l'on trouve dans les végétaux et qui permettent de trouver des molécules actives. Ensuite, nous verrons le cheminement historique, qui a conduit de la théorie des signatures à la notion de plante médicinale, de la notion de plante médicinale à des médicaments, puis des médicaments à une diversification par la révolution chimique des molécules actives. Et nous conclurons en nous représentant la place actuelle des plantes dans la médication et dans les soins de l'homme. ... Les plantes sont immobiles et elles doivent donc faire face à toutes les agressions qui leur parviennent, que ce soit des champignons parasites, des animaux qui veulent les dévorer, ou encore simplement des stress comme un excès de lumière, le gel ou un excès de chaleur. Une grande partie de leur réponse est biochimique. Les plantes ont développé un grand arsenal de molécules qui leur permettent de se protéger, qui sont présentes dans la plante nativement, voire même suraccumulées lorsqu'une agression se présente. Ces molécules actives appartiennent par exemple au tanin ou polyphénol. Elles appartiennent également aux alcaloïdes ou encore aux terpènes. Ces différentes molécules permettent non seulement par leur toxicité de résister aux agressions des champignons et des animaux, mais également pour ce qui est des tanins, leur propriété contre les radicaux libres en font de bons agents de protection contre les stress par la lumière, par la chaleur ou par le froid, car en cas de stress, il y a des radicaux libres qui sont produits et qui peuvent abîmer la cellule. Or les tanins les adsorbe et les inertes. On sait très bien que la plupart des plantes sont toxiques et qu'il ne faut pas manger ou goûter une plante qu'on ne connaît pas. Mais ce qui est moins évident, c'est de comprendre comment la plante ne s'intoxique pas elle-même des molécules qu'elle fabrique et qui éloignent les pathogènes et les herbivores. Et bien c'est simple, dans la cellule de la plante, il y a un grand compartiment qu'on appelle la vacuole et qui peut occuper jusqu'à 90% du volume cellulaire. Là, on peut stocker les toxines, alcaloïdes, terpènes, tanins, à l'abri du fonctionnement de la cellule qui s'opère par ailleurs sans dégâts. Outre les vacuoles, il y a un deuxième compartiment dans lequel les plantes peuvent stocker ces toxines. C'est la paroi. La paroi est un compartiment relativement inerte à l'extérieur de la cellule où peuvent s'accumuler des toxines, parfois sous pression. Et c'est ce qui explique le latex qui s'écoule quand on casse des plantes de la famille des astéracées, des euphorbiacées ou des papavéracées, des latex qui sont souvent toxiques, souvent très amers, souvent irritants et qui contiennent des tanins ou des alcaloïdes ou des terpènes. Au total, la formidable biodiversité chimique accumulée dans les plantes offre autant d'outils à l'homme pour des usages, notamment des usages pour sa santé. De longue date, l'homme a repéré dans la nature des formes, des couleurs, voire des saveurs propres à une espèce végétale. Et on a donné le nom de théorie des signes de la nature ou signature en abrégé, théorie qui remonte en fait à Hippocrate, qui dit que lorsqu'il y a une analogie entre ces particularités morphologiques d'un végétal et un organe humain, ce végétal devait être bénéfique lorsque cet organe devenait défaillant. Nous avons ici les feuilles qu'on a appelées pulmonaires en raison des tâches claires qu'elles présentent. Et l'analogie a été immédiate avec les alvéoles du poumon. Et cette plante a été utilisée contre les troubles bronchiques jusqu'au XVIIIe siècle. De nombreux exemples existent dans ce domaine. Par exemple, les racines. Et on a recherché les racines fourchues, comme par exemple celle de Janzang, ou encore celle de Mandragore, célèbre au Moyen-Âge, par analogie avec la partie inférieure du corps humain. Ou encore un dernier exemple, et bien ici on a le fruit qui est caché dans une enveloppe en forme de vessie. Et de ce fait, la plante devait soulager les troubles de la vessie. On verra d'autres exemples avec la racine de Ficker, qui est gonflée et allongée comme les hémorroïdes. Et cette plante est toujours utilisée pour soulager ce mal. L'homme observe également les attitudes, les comportements des animaux. On peut citer au Gabon ces buffles qui déterrent les racines d'un arbrisseau, qui s'appelle l'Iboga. Et on a observé qu'après cette consommation, ces buffles devenaient très agités, et également très résistants à l'effort. Alors, les populations locales ont imité ces animaux, et effectivement, les pêcheurs locaux consomment cette plante, et peuvent pagailler pendant très longtemps. C'est sans doute aussi l'origine de l'utilisation, à une certaine époque, des propriétés dopantes de cette plante. Ces agitations se retrouvent dans les populations qui utilisent cette plante à des fins divinatoires, dans des cérémonies initiatiques. Toutes les parties d'une plante peuvent être utilisées, il n'y a pas de règle générale. Ce peut être la racine, ce peut être une tige, ou simplement son écorce. Ce peut être les fleurs, par exemple, il existe le mélange des fleurs pectorales, ce peut être des fruits, ou encore le latex. Tout le monde connaît l'herbe au verru, dont le latex est caustique, et ce latex est jaune et très amer comme la bile. Et on en revient à la théorie des signatures. Cette plante devait donc soulager les troubles hépatobilières. En fait, il ne vaut mieux pas l'absorber, car elle est toxique. Les plantes utilisées pour la santé sont appelées plantes médicinales. Et chez certaines d'entre elles, toutes les parties peuvent être utilisées. Dans d'autres plantes, en revanche, seules certaines parties présentent les molécules chimiques, et donc les propriétés souhaitées. Et d'une partie à l'autre, les usages peuvent ne pas être les mêmes. Par exemple, dans le Fragon ou Petit Où, les jeunes pousses sont comestibles, comme des asperges, les fruits rouges sont toxiques, tandis que les rhizomes contiennent les principes actifs qui en font une plante médicinale. Alors initialement, l'homme a utilisé la plante entière, soit sous forme de fragments, c'est ce qu'on consomme toujours sous forme de tisane, tisane de menthe, de verveine, etc. Et quelquefois, il y a des mélanges composés. Alors ces mélanges composés répondent à certaines règles. Pas plus de cinq plantes présentant les mêmes propriétés. Et on peut rajouter trois plantes pour améliorer la saveur et deux plantes pour améliorer la physionomie, la couleur. Il y a des mélanges, donc d'une dizaine d'espèces au total, contre la constipation, pour améliorer la digestion, pour améliorer le sommeil, etc. L'herbe richouille, c'est sûrement une pratique pas forcément professionnelle au début, mais qui a été largement partagée par une grande partie de la population. Et au fur et à mesure de l'urbanisation, quand les gens se sont constitués en ville, c'est un métier qui est devenu une spécialité, une spécialisation. On en trouve trace en Mésopotamie, où il y avait des gens... Alors souvent, les métiers sont confondus. L'herboriste de l'Antiquité, l'herboriste, c'est en même temps le médecin, c'est celui qui va donc diagnostiquer les maladies, souvent d'ailleurs d'origine divine ou magique. C'est celui qui va les prescrire, mais c'est souvent celui qui les cueille. Et ça, ça perdure assez longtemps. Encore au Moyen-Âge, les rôles sont... En France, puisque là on va parler un peu de l'herboriste oriée en France, sont souvent assez flous. Et c'est à partir du XIIIe, XIVe siècle, où dans les villes, en tout cas, pas la campagne, mais dans les villes, on va essayer d'organiser les professions. Et on va voir émerger des professions différentes. Le mot herboriste, il est assez tardif finalement. Il date à peu près de la Renaissance, mais il y avait un mot assez proche au Moyen-Âge qui était employé, c'est herbier ou herbé. On trouve ça dans les vieux textes. Et donc, il y a des corporations d'herbiers, donc les ancêtres des herboristes, dès le Moyen-Âge en France. Et à côté de ça, il y a d'autres professions qui sont concernées par les plantes médicinales. Ça va être les physiciens. À l'époque, c'était les médecins d'aujourd'hui. On appelait ça des physiciens. Et les apothicaires, qui sont les ancêtres des pharmaciens. À partir du XVe, XVIe siècle, on les appelle herboristes. La première définition du mémoire herboriste, c'est officielle, écrite, on la trouve dans la première édition du dictionnaire de l'Académie française, au XVIIe. On dit que c'est celui qui connaît les simples. Alors les simples, c'est ça, en fait. Les simples, c'est-à-dire que c'est les plantes médicinales en l'état, non transformées, d'origine locale. Et ça fait opposition à ce qui a été utilisé par les concurrents des herboristes, c'était les apothicaires ou les épiciers. Épiciers apothicaires, on les appelait comme ça, au Moyen-Âge, qui, eux, travaillaient plutôt avec des produits exotiques, coûteux, et souvent en fabriquant des remèdes composés, parfois, d'une centaine d'ingrédients différents. La reconnaissance officielle, d'ailleurs, des herboristes a été brève. En fait, elle est apparue pour la première fois à peu près à l'époque de la Révolution, où la Faculté de médecine de Paris a délivré un diplôme à un herboriste. Après, il y a la Révolution qui a un peu balayé beaucoup de choses. Et c'est avec la loi de 1803, donc à l'époque de l'Empire, qui a organisé, vraiment, d'une manière centralisée et étatique, la santé, comme plein d'autres choses. Donc, il y a eu des écoles de médecine, des écoles de pharmacie. Et là, on a créé un certificat d'herboriste qui a été placé sous la tutelle des pharmaciens. C'est un métier assez populaire, donc, dans la clientèle, c'est une couche populaire. Et les herboristes sont aussi souvent des régimes populaires et très largement féminins. Et quand il y a eu cette loi de 1941, qui, là, a été faite pour moderniser le médicament et la pharmacie en France, en fait, là, on a décidé l'État français, ce n'était pas un gouvernement démocratique, c'était ce qu'on appelait l'État français, donc le régime de Bichy, a décidé de supprimer l'enseignement des herboristes. Année 80, il y a pas mal de gens dans la société civile qui se sont émus de la disparition des herboristes. Et il y a eu un véritable retour et renouveau. Alors, d'abord timide, mais en 82, 83, 84, dans une poignée d'années, on a eu la création d'écoles d'herboristerie, qui ont proposé des enseignements sur deux ans ou trois ans, avec des certificats non reconnus officiellement, puisque l'État ne voulait plus d'herboristes. On a vu aussi la création du syndicat simple, par exemple, qui est un syndicat de producteurs de plantes médicinales qui font de la vente directe, donc qui sont presque en train de renouer avec l'antique métier des herbiers, où c'est vraiment, on va de la récolte au séchage, à la transformation de la plante, jusqu'à la délivrance au public. Voilà, il y a un vrai retour des herboristes. Aujourd'hui, en France, c'est difficile à donner un chiffre, mais on peut estimer qu'il y a plus d'un millier d'herboristes, soit producteurs ou paysans d'herboristes, soit tous des herboristes installés en ville et qui font du commerce, de la vente et du conseil autour des plantes. La pratique, en fait, il y a différentes formes qui sont proposées aujourd'hui. Ça peut être des gammes de plantes sèches, comme ça, pour les tisanes. Ça peut être des produits d'extraction, mais très bruts et non transformés, comme des huiles essentielles, où en fait, on fait une déinstallation de la plante à la vapeur en eau, ou des hydrolats. Donc c'est ce qu'on récolte à la sortie de la lambique, à côté de l'huile essentielle, c'est une eau qui est chargée en molécules hydrosolubles. Et puis quelques fabrications aussi, qui aujourd'hui sont pratiquées par les herboristes, c'est des macérations solaires, simplement de la plante sèche macérée dans de l'huile végétale, des choses très simples comme ça. Et ça, c'est en véritable essor. Et chaque année, il y a de plus en plus d'installations, malgré quelques difficultés. Et il y a un travail aussi de reconnaissance actuellement de ce métier. et prochainement, j'espère qu'il devrait y avoir, c'est prévu en tout cas, peut-être une loi, un projet de loi qui pourrait permettre de réhabiliter en fait, vraiment définitivement, officiellement, le métier d'herboriste en France. Wow. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501